Alors nous avons aussi mené beaucoup d'actions sur... nous acheterons le cœur de ville. Je crois que nous avons maintenant un cinéma moderne, nous avons des commerces de proximité. Je rappelle quand même que nous avons implanté la poissonnerie, nous avons implanté la librairie, nous avons implanté une célèbre marque de surgelés, je ne peux pas fumer, mais pas très loin d'ici. Un centre-ville qui est accessible, j'ai évoqué le 620 maintenant à tous les Blancs-Banillois, et qui permet, parce que c'est un centre-ville pour tous les Blancs-Banillois. Ce n'est pas un centre-ville pour les gens du centre-ville. C'est un centre-ville, et on le voit, je crois, avec le succès de la Patinoire, on le voit avec le succès de la Place aux loisirs, c'est un centre-ville pour tout le monde, et vous y êtes des bienvenus. Nous avons aussi, conservant les quartiers dits populaires, mais moi je considère que cette ville, elle est populaire, mais ce n'est pas un gros mot, c'est bien, nous avons mené un travail permanent avec les bailleurs sociaux, les habitants de locataires, pour faire avancer, et ce n'est pas simple tous les jours, pour faire avancer la réhabilitation d'un certain nombre de cités, comme à Montillet, Casanova, 15 Arpents, Voie Verte, Victor Hugo, Alizar, Autilleul aussi, nous avons réalisé notre programme de rénovation européenne, un certain nombre de choses. Je rappelle que l'implantation du marché Autilleul, le vendredi matin, n'a pas été une mince affaire, mais nous y sommes parvenus. On disait, ce n'est pas la peine, ça ne va pas venir, ce n'est pas bien, ça ne sert à rien. Ben si, ça sert, parce qu'encore une fois, les gens peuvent aller au ciel, c'est pas la bonne idée. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir.